Merci de m'inviter parce que c'était un grand anniversaire cette année. Nous avons célèbri 150 ans de la naissance du collègue Koukoulescu. Et donc on termine en honte, je pourrais dire, cet anniversaire à Paris. Donc là, Paris c'était une ville de cœur de Koukoulescu et de son fils qui nous servait. Je dois vous remercier pour la patience que vous aurez parce qu'il y a pas mal d'images que je vous présente. La première, c'est le tableau que j'ai rencontré il y a plusieurs pétaniques dans le hall de l'Observatoire astronomique. J'ai vu quelqu'un, un tableau à l'huile, très grand, quelqu'un qui est un peu sépère, un peu distant. Et c'est l'image que j'ai eue du premier directeur de l'Observatoire, comme a dit, il était le premier. Bon, quand j'ai devenu au moment donné moi-même directrice de l'Institut astronomique de l'Académie Roumain, je m'intéressais, qu'est-ce qui se passait avec lui, qui était lui. Et c'est comme ça que j'ai publié dans un autre journal qui s'appelle le Ménier Astronomical Journal, en 2002, un article sur Nicolas et Koukoulescu. C'était un anniversaire un peu banal, mais enfin on célébrait notre directeur, le premier astronome de l'Académie. Et j'ai eu la surprise, pas très loin, de recevoir un message qui est terminé en FR en me demandant l'article. Je lui ai répondu, écoutez, je vous l'envoie avec plaisir, mais pourquoi vous êtes intéressé dans ce sujet ? Et la personne m'a dit, parce que je suis la petite fille de Nicolas et Koukoulescu. Je suis la première visite prochaine à l'Observatoire à Paris, je l'ai visitée. Vous avez une des filles, des filles où c'est bien, donc des petites filles de Nicolas et Koukoulescu, avec le portrait de son père. Et en 2006, donc voilà il y a dix ans déjà, on a célébré à l'Institut culturel roumain, puis aussi bien ses liaisons avec la Roumanie, parce qu'il a habité, il a vécu longtemps en France. Et comme en 2011, on a célébré le centenaire de journal très important pour le Roumain, qui s'appelle Flacra, la flamme, il a été dirigé par hasard par un oncle de mon père. Je cherchais dans les archives. C'est un métier que plusieurs de vous connaissent, connaissez. Et les archives de la Bibliothèque Nationale, à l'époque, se trouvaient dans une maison, une très belle maison, qui appartenait au Premier ministre, qui s'appelait Yitzhe-Bretian. Là-bas, il y avait des fichiers un peu anciens, mais je trouvais, il y avait quelqu'un qui m'a dirigée, est-ce que vous êtes astronome, vous n'êtes pas intéressé dans l'archive de Koukoulescu ? Évidemment, je suis très intéressée. Et c'est comme ça que j'ai passé un mois dans la salle de la Bibliothèque, parce qu'on m'a annoncé que la Bibliothèque va déménager dans le nouveau bâtiment, donc je dois me presser. Et c'est comme ça que j'ai trouvé, sans exagération, 5000 pages à la Bibliothèque Nationale Roumaine, et encore quelques centaines à l'Institut Astronomique de l'Académie Roumaine, qui constituent la base de mes recherches. Seulement la base, parce que les recherches, comme vous le savez, ne se résument pas seulement aux bibliothèques, aux archives, mais il y en a encore d'autres que je vous présenterai tout de suite. Donc, j'ai réussi ça. Et les archives étaient, comment ça s'appelle, pas touchées pendant 60 ans. Et il y avait une lettre de Piocevia, son père, qui disait « Papa, faites attention, je t'envoie cette lettre de Maroc, ici il y a une épidémie, et lave-toi la main après les lettres. » Et l'archivale m'a dit « Vous devez faire le même après 60 ans. » Bon, heureusement, je suis encore là. Et on continue à faire des recherches sur cette archive. De plus, il y avait une autre chance. Il y avait un monsieur, professeur à l'université de Thessaloniki, qui m'a dit « Écoutez, je suis aussi intéressée dans le sujet que vous étudiez. » Vous avez à votre droite le portrait de Nicolaï Coculescu signé en grec. Pourquoi ? Parce qu'il avait, comment ça s'appelle, un monument, disons, du village original de la famille. Donc, il était un Macédonien qui était sa famille, qui s'est installé en Roumanie. Donc, ce monsieur m'a beaucoup aidé dans les racines de la famille de Coculescu. Donc, les racines, le premier chapitre du livre s'appelle pour les Roumains, un autain du Macédonien. Ça voudrait dire quelqu'un de la partie sud-ouest de la Roumanie, qui provient de la Macédonie. Une partie qui est plus ou moins à Grèce. Donc, son père, Nicolaï Cocu, à l'époque, il n'était pas encore Coculescu. Il était un Roumain macédonien qui venait d'un village qui s'appelait Clissura, où il n'a compris. Vous voyez la carte de la Macédonie. Donc, c'est l'endroit où provient la famille Cocu. Nicolaï Cocu, donc le père de Nicolaï Cocu, lui, il était marié avec une Roumane de Craiova. Et ils ont eu quatre enfants. Le premier, le nez, c'était Nicolaï, donc le virtuel astronome. Après, il y avait un autre fils, aussi un grand mathématicien, Paul, et deux filles, Léontina et Eugenia. Tous les quatre ont reçu le nom Coculescu. C'est un nom que vous rencontrez assez souvent pour les Roumains. Ionescu, Ceaușescu, donc le nom qui termine en Escu. C'est la terminaison qui s'ajoute et ils ont devenu Coculescu. Je parle, je pointe un peu sur Eugenia, donc une des soeurs de Coculescu. Pourquoi ? Parce qu'elle était mariée avec un compositeur violoniste, le chef d'orchestre de Craiova, donc de la ville originale de Nicolaï, de l'Artenon. Ils ont eu un fils qui est devenu très important, s'il était un grand juriste historien, tout ça. Mais il était président de la Fondation Igevretiano, dont je ne vous ai pas appelé. Donc, il était neveu de Coculescu. Et il a joué un important rôle dans toute la vie et les archives que j'ai trouvées. Comme je vous ai dit, Coculescu était né à Craiova. J'ai trouvé même le document original, le certificat de naissance, qui date de 150 ans, donc il n'était pas beaucoup touché. Et il était baptisé orthodoxe, j'insiste sur l'orthodoxie, à une église qui s'appelle le Saint-Juanhera de Craiova. Il a commencé évidemment l'école dans la ville natale. C'est un très important lycée là-bas, Caroleville, Carole Ière, à Craiova. Et j'ai trouvé dans les mêmes archives un article qui me semble très important. C'est un article de l'astronomie qui s'appelait « Le toit de Berger ». Mais un article qu'il a noté, c'est le premier article d'astronomie que j'ai lu à 17 ans. Donc, si on regarde quelque chose jusqu'à la fin de la vie, ça voudrait dire que c'était son premier amour. En 1883, il devient étudiant de la faculté des sciences à Bucharest. Ceux qui ont visité la Roumanie reconnaissent l'immeuble, le bâtiment de notre université. Il y avait seulement une faculté des sciences, donc physique, matérialiste, etc. où il a passé une licence en 1889. Et après, il a eu des professeurs très importants, j'ai donné leur nom pour les humains qui connaissent David Emmanuel, il était un des grands mathématiciens. Mais après, il a obtenu une bourse à Paris. Donc, comme plusieurs humains, il est arrivé à Paris pour continuer leurs études. En mars 1889, Sorbonne connaissait déjà deux thésards humains, très importants, il arrête. Ceux qui sont spécialistes en mécanique céleste en France ont reconnu, ils disent arrête-tu, bon, c'est arrête, on dit en roumain. Un autre mathématicien, astronome très important, qui a fait des études sur la Lune. Je pourrais vous dire que ces études, ça a déjà été utilisé pour la mission Apollo. Donc, il est encore renommé par ses études primaires. Pour vous, il a continué à être stagiaire à l'Observatoire de Paris, où vous pouvez remarquer les bâtiments Perrault de l'Observatoire, et à Montsouli. Donc, il a fait, pas seulement des études théoriques, mais en même temps, des études pratiques, des observations. Il est devenu membre de la Société Astronomique de France, en même temps que son frère, un peu plus tard. Et il a eu l'occasion, comme étudiant ou comme étudiant, oui, en France, d'observer ce qu'il appelait une éclipse inoubliable. Oui, c'était une occasion unique pour lui, et pour peut-être plusieurs personnes. Il a eu l'occasion d'observer l'éclipse totale du Soleil d'avril 1893, toujours en collaboration avec les collègues françaises. C'était une éclipse particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de 4 minutes. Le maximum passait par Sénégal, donc un endroit où les températures n'étaient pas très propices pour les observations du Soleil. Il y avait même, j'ai lu, des températures plus de 50 degrés. Dans le livre, il y a tous les détails de toute l'aventure de cette éclipse, de l'observation. Et il a participé à cette éclipse avec deux missions du bureau de longitude et une mission privée. De la bombe plus vivelle, c'est un astronome qui a participé à d'autres éclipses avec un autre astronome roumain, Dolich. Il observe le fonduion avec l'équipe d'Henri Delandre. Vous avez ici le portrait de Delandre. Delandre, c'est lui qui a observé la première organisation de la couronne solaire. Et vous avez ici une image, une photo qui est gardée parmi plusieurs d'autres. Dans les archives, c'est de l'Henri Delandre devant son site d'Henri Delandre. Je vous assure qu'il y a 73 photos faites par un collègue au Culesco ou par ses collègues. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui a photographié de plus, mais il avait une caméra chez lui pour cette éclipse. Ce sont des photos exceptionnelles. On a organisé même à Bibliothèque Nationale une exposition avec 30 ou 35 photos dans des cadres. Donc, c'est tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a visité pendant les mois de mars à mai 1893. Vous avez ici, Koukouleskou Débant, un instrument. Vous avez ici, Koukouleskou Débant, un baoba. Vous avez ici, Koukouleskou Débant, du barque d'un voyage pour Paris. Vous remarquez en bas de la photo que tout était noté par lui en français, toujours en français. Et il notait chaque image, chaque endroit où il allait de cette éclipse. Les conclusions étaient exceptionnelles de sa part. Il disait, à la fin de plusieurs noms, « Dans ce moment, la satisfaction ressentie par l'observateur est sans bonne. Plus que jamais, il est pris d'admiration pour la plus exacte des sciences et les génies qu'il a créés. Voilà un bel hommage pour les astronomes, pour l'astronomie et pour le soleil. » Il a passé, évidemment, après la thèse. La thèse, elle l'a passée fin de 1895. Donc, il est devenu docteur de sciences mathématiques de la faculté de sciences. Et le directeur de thèse était Félix Gisséland. L'examinateur a fait les Poincaré. J'insiste sur Poincaré parce qu'il a gardé une très belle liaison avec Henri Poincaré. Vous voyez plus tard quels étaient les résultats. La thèse, son sujet, est issue des expressions approchées de termes d'ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice. Donc, toujours dans Mécanique Céleste, qu'il a continué toutes les recherches plus tard comme professeur. J'ai eu la surprise de trouver une lettre dans les archives Poincaré qui se trouve à l'Université de Nancy, adressée de Coculesco à Poincaré. Voilà, il s'adresse mon cher maître. Mon cher maître, il est resté pour lui toute la vie. Il a écrit, il lui a posé des questions, des spécialités. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse ou les lettres qui ont suivi, mais c'est déjà un point de collaboration entre les deux. Et après, le voilà cité par Poincaré dans ses leçons de Mécanique Céleste, tome 2, partie première, en 1907. Et c'est très important pour la Roumanie qu'Henri Poincaré a été élu membre honorel de l'Académie Roumane en 1909. Et dans l'archive que je vous ai mentionné, j'ai trouvé une petite carte, disons, carte postale, où Henri Poincaré remercie à Coculesco parce qu'il pensait que la contribution de Coculesco pour son émission était importante. Je dis que pour les Roumans, Henri Poincaré reste encore une grande personnalité, donc peut-être même Coculesco a contribué. Comme je voudrais vous le montrer, la grande, pratiquement toute l'activité scientifique de Coculesco se résume et est focalisée sur celle du professeur. Il était professeur dès qu'il a obtenu la thèse, dès qu'il rentrait en Terre-Est, professeur d'astronomie de la Mécanique Céleste jusqu'à sa retraite, 1907, c'est l'année de la retraite de Nicolas Coculesco. À cette période, il était mon collègue de la Faculté des sciences Il était membre fondateur et président du Comité national roumain d'astronomie qui était très important pour la Roumanie. C'était l'organisme qui nous a représentés dans l'Union astronomique internationale. Il était membre fondateur du Comité national de géodésir et géophysique et en même temps, il était membre fondateur de l'Académie des sciences de la Roumanie. Faites attention, comme en France, il y a l'Académie roumaine et l'Académie des sciences de la Roumanie où il était membre fondateur, évidemment, membre de son fils aussi. En 1932, donc, pendant cette période de professorat, il était même pro-recteur. Pour les roumains, c'était intéressant parce qu'il y avait un conflit véritable d'André Coculesco, un grand historien qui s'appelle Nicolas Yorga. Dans le livre, vous trouvez tous les détails parce que tous les journaux, même qu'il n'y avait pas de report au fond, de caméras, tout ça, ils ont relaté exactement toutes les discussions très aigües entre les deux. Parce que Yorga, à l'époque, il était premier ministre, il était recteur de l'université, il était ministre de l'éducation, évidemment, le Sénat de l'université, dit, c'est passé. On doit choisir un autre. L'autre, c'était Coculesco, qui était seulement pour très peu pro-recteur, ou recteur adjoint, je ne sais pas exactement l'expression, de l'université de Bucarest. Il a publié pratiquement toutes ses leçons. J'ai cité seulement trois volumes, dont le cours d'astronomie théorique, mécanique céleste et réfraction, la théorie de réfraction astronomique était vraiment à la mode à l'époque. Et sur la couverture du premier cours, vous trouvez l'image de l'époque de notre observatoire, donc l'observatoire fondé par Nicolas Echocorescu. Et, comme je vous ai dit, il est considéré, il est le premier directeur, donc il avait une très belle activité comme directeur de l'observatoire. Je pourrais dire de plus qu'il n'était pas seulement directeur, il était fondateur de l'Observatoire astronomique de Bucarest. Pourquoi ? Parce qu'un directeur, je me suis dit, bon, il y a quelqu'un, on met le ministre dans les clés, voilà votre bureau, votre personnel, vous commencez le travail. Non, il a commencé à faire tout, construire l'immeuble, aménager le jardin, le parc, former le personnel, commander les instruments, donc il était vraiment le fondateur. L'Observatoire a été fondé le 1er avril 1908, donc il est jeune, il est vieux, je ne sais pas, et il était, comment s'appelle, le décret de fondation, a été signé par Spiro Harit, dont je me mentionnais, qui était à l'époque ministre de l'éducation, de l'instruction et de l'éducation publique. Il a commencé l'Observatoire comme météorologie astronomique jusqu'en 1920. Après, les deux sciences, météorologie et astronomie, se sont séparées, je veux dire, pour toujours. Comme directeur, il était nommé dès le début jusqu'à sa retraite. Donc, il était presque 30 ans directeur de cet observatoire. Il a duré assez long pour que ces traces, nous les sentons même aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il avait aménagé même le parc. Et ici, vous avez les signatures de ses collaborateurs. Vous reconnaissez peut-être Gauthier, Georges-Prin, le roi, Michael Joko, c'était un grand ingénieur humain. Donc, il a contacté plusieurs entreprises, surtout de France. Mais même les autres entreprises, Tsai, Zeiss, comme vous dites, ou russes, il a contacté, il parlait en français. Toute la correspondance de l'époque était en français. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il a eu un principe très important, que je répète même dans nos jours, nous ne sommes pas si riches pour acheter des choses par... Oui, c'est ça. Et donc, il a commandé à l'époque les plus importants instruments, la grande lunette méridienne, Gauthier-Prin, et une lunette écuatoriale, qui, je suis très contente, on a réussi, parce qu'évidemment, ils peuvent être utilisés même dans nos jours, mais avec la pollution et avec la compétition des missions spatiales, ils sont inutiles. Mais ils ont compris dans le patrimoine national, catégorie 13 hommes. J'espère que peut-être un jour, ils seront même dans le patrimoine international, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments qui ont resté dans... original, comme il était au début. Il y avait plusieurs événements pendant sa direction. Un événement très important, c'était la première délégation universitaire française qui nous a visités après la première guerre mondiale, donc en 1919. Vous avez l'image, la photo de cette délégation sur l'escalier de la villa qui se trouve maintenant à l'observatoire, et c'est la première bibliothèque, on dit Villa Boziane, parce qu'il appartenait à un monsieur qui s'appelait Boziane. Et vous avez ici Nicolas Ecoculescu, et devant lui, c'était Lucien Poincaré. Lucien Poincaré était ministre de l'éducation, il était frère de Raymond Poincaré, et cousin d'Henri Poincaré. Donc, et tout ce qui se passait, les discours, tout ça, se trouve dans les journaux que Nicolas Ecoculescu a gardé jusqu'à sa mort. La famille. Il était marié avec une dame qui s'appelait Lucretia Pocque, il appartenait à une famille de Boyard-Doltenie, donc la région de Caiova où il est né. Et ici, c'est sa femme avec les deux enfants. Il y en avait deux, Marie-Marine, une fille, et le Sherban Pio Nicolai, le futur savant qui s'appelait Pius Servien. On m'a dit, je pense que Servien va de Sherban prononcé comme le français, Serban, Servien, et à la fin, il est connu comme Pius Servien. Donc, c'est le garçon qui se trouve devant sa mère sur l'escalier. C'est très important, un événement que je citais dans le livre, la famille est allée pour voir la comète en 1910, en Égypte. Vous voyez ici, c'est l'astronome Nicolas E. Koukulescu, c'est son fils, sa femme et la petite fille. Mais c'est intéressant que son fils n'avait peut-être même pas 8 ans. Il a noté, il a fait un dessin sur la comète, il a remarqué la planète Venus, il a noté la date de l'observation, mais que je voudrais dire que c'est très important, qu'il y avait un autre grand savant roumain, mais reconnu au niveau international, qui s'appelle Matilda Gika, mathématicien, historien, diplomate, etc. Et qu'il a reconnu, il était peut-être plus de 20 ans plus âgé que lui, il a dit, j'ai rencontré en Égypte une famille d'un astronome, il disait son nom Koukulescu, mais qui avait un fils exceptionnel. Il était très petit, il avait 8 ans, mais il m'en posait une question et je remarquais qu'il avait quelque chose de génie de petit et à la fin, il est devenu mon collaborateur, c'était le futur bio-servien et ensemble, on a fondé l'esthétique mathématique, la linguistique mathématique. Donc voilà, de l'enfance, il a prouvé qu'il était, qu'il était un génie. Je vous donne quelques images du lieu de résidence, c'est difficile, à dire domicile, maison ou habité Koukulescu. Vous avez ici une photo faite par famille il y a quelques années, à la campagne, disons, une très belle maison à Konstantinèche, près de Krajova. Une autre, je vous ai dit déjà, c'est la Villa Boziano, où il était comme un domicile de service, parce qu'il était directeur, il a été occupé par le directeur de l'observatoire. à votre droit, c'est la bibliothèque actuelle, donc peut-être c'était ça dans la salle à manger. Un très bel immeuble, l'immeuble centre de Bucarest, et une autre, ce sont les dernières demeures, où il a vécu ces dernières années, qui était vraiment très triste pendant le communisme. Il habitait une petite chambre dans cette ville. Bon, il y a un chapitre qui occupe une partie importante dans le livre dont je vous parle, Science et Croyance. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la surprise que Koukouleskoukoum, il était baptisé, je vous ai dit, orthodoxe, il est devenu un domicile catholique. Il y avait des opinions, par exemple, monsieur le professeur Siochis de Grèce m'a dit, ah, peut-être à cause du calendrier, parce qu'il a beaucoup lutté pour introduire le calendrier grégorien à Romani, vous savez, les orthodoxes sont de peu réfractaires contre ces calendriers. Bon, mais j'ai trouvé que l'origine de cette croyance était en France. On ne dit pas, mais voilà, il y avait deux grands astronomes qui étaient, disons, catholiques et pratiquants. Un, c'était Guillaume Bigaudin, astronome à l'Observatoire de Paris, président de l'Académie des sciences et membre de l'Institut de France. Et l'autre, Louis Froch. Louis Froch, il était à l'époque directeur de l'Observatoire des IKVI. C'est un observatoire qui se trouve près de Shanghai et qui est un observatoire qui est resté sous la direction des jésuites jusqu'à l'époque du communiste en 1905. donc ces deux astronomes ont gardé une très, comment ça s'appelle étroite, une très large correspondance avec Nicolas et Coculescu et peut-être leur influence était assez importante pour qu'ils choisissaient assez tard le catholicisme. Par exemple, il y avait un événement le 7 février 1915, l'Église catholique a célébré une journée de prière ordonnée dans toute l'Europe catholique par le peuple Benoît XV pour la paix. Évidemment, nous sommes en 1915 et il y avait une liturgie solennelle à Bucarest en présence du roi Ferdinand, vous avez l'image de ce roi. Et dans une discussion après la liturgie, Nicolas et Coculescu s'étaient exprimés sur la ligne d'union avec Rome. Ça voudrait dire de l'Église orthodoxe avec l'Église catholique. Et le roi Souris il remarquait que même Coculescu devrait commencer en devenant uni lui-même. Parce qu'il y a en Transilvanie surtout, il y a ce qu'on appelle l'uni. Donc des orthodoxes catholiques ou je ne sais pas les catholiques qui sont un peu orthodoxes. Bon, et l'important c'est que le 20 octobre 1925, faites attention, il n'était pas très jeune parce qu'il était 1867, 6 mai, il est devenu catholique toujours à Paris dans l'Église des étrangers, aujourd'hui l'Église Saint-Église Ignace, 33 rue de Sèvres, où il a déposé son abjuration entre les mains de Vladimir Guica. Vladimir Guica c'est une autre très grande personnalité de la culture européenne et internationale. Il est issu d'une famille princière adversaire du nazisme comme du communiste. Il est arrêté à près de 80 ans et mort en prison dans des conditions terribles et très récemment il est déclaré bienheureux et martyr. Je pourrais vous assurer qu'il était un intellectuel de très grande place. Il pouvait parler avec Gokulescu de Poincaré de la philosophie de l'astronomie de la mathématique dont je pense qu'il lui-même a eu une très importante contribution à la croyance de Poincaré. En décembre 1937 Guica j'ai trouvé cette lettre « Cher ami » il parle comment les amis nous envoient des vœux pour la nouvelle année et peut-être pour le Noël mais en 37 ça commence la vieillesse. Au début c'était une vieillesse normale quelqu'un qui est à la retraite il a quitté l'observatoire il s'est installé dans un appartement dans un immeuble comme vous avez vu parce que sa maison était louée pour le conservatoire de musique. Mais remarquez qu'il a vécu jusqu'à 52 donc les Poincaré s'est installé et sa vieillesse n'était pas du tout facile c'était très difficile. Mais par contre il y avait encore quelques reconnaissants et la première venait toujours de France. l'Académie des sciences en 1939 lui a accordé le prix Georges de Pont-et-Coulan sur les commissaires d'Émile Picard Delandre Lebec Coton Esclangon Morin Faguet Lillot rapporteur était Jean Chazy et la commission propose de décerner le prix à M. Nicolas Cocoles sous directeur honoraire de l'observatoire et professeur honoraire à la faculté des sciences de Bucarès il était à la retraite pour ses études de mécanique CERES notamment sur le développement de la fonction perturbatrice donc c'était une reconnaissance pour un vieux professeur qui a fait beaucoup pour l'astronomie mais pour l'observatoire aussi en 46 il reçoit une autre reconnaissance disons il est nommé membre honoraire de l'institut de sciences mathématiques qui était fondé en 46 mais après il devient il a vécu une vieille terrible je parle dans le livre de tout ce qu'il a passé la retraite était suffisamment pour 4 repas par mois le reste il complétait avec du lait une verre de lait le matin une autre soir il est arrivé à la vièce de vivre dans une seule pièce avec sa fille il n'avait plus de journaux plus de livres il aimait beaucoup à lire donc les liaisons avec la France étaient interrompues pendant le communisme avec son fils aussi donc c'était pas du tout mais il a gardé une dignité qu'on doit être fier pour notre prédécesseur dans l'astronomie et j'ai trouvé une lettre presque comme j'ai écrit ici un an avant la mort où il demande une aide à l'académie roumaine donc c'était au secours mais seulement à la fin de sa vie qu'il n'ait plus résisté il est mort le 5 novembre 1952 le prince Guicard le Montignot Guicard a été quelques jours après arrêté donc c'était la fin d'une grande personnalité pas seulement romaine mais internationale je me pose la question ce qui reste après lui je dis évidemment l'observateur de l'Université tout le monde dit qui était le premier le fondateur c'était Nicolas après il y avait des générations d'étudiants comme vous avez vu il était longtemps professeur à l'université et enfin l'œuvre scientifique bon mais le plus important je me suis dit c'est Pius Serbien son fils le savant et je mets à côté Sherban le nom roumain le prénom roumain le fils adoré c'était une liaison tout à fait particulière entre le fils et le père qui était seulement pas disons de sang mais c'était une liaison d'intellectuels qui s'est trouvée très très rarement Nicolas Pius Serbien Cocolescu il est né 1902 il était naturalisé français un peu tard 1954 pourquoi ? parce qu'il aimait toujours se dire qu'il est roumain et français mais il était à un moment donné non je me déclare français et il a reçu par naturalisation le nom définitif de Pius Serbien par des études de la théorie des rythmes il a fondé la linguistique mathématique à côté de Mathilde Aguica je viens de lui mentionner et il était un élève éminent un étudiant éminent de Paris il a commencé ses études au lycée Saint-Louis à 16 ans il était élève ici parce que sa famille se retirait pendant la première guerre mondiale il a terminé le lycée le prix d'excellence et je n'ai pas écrit ici ce que j'écris dans le livre à la fin d'une année il dit à son père et papa tu es content j'étais le premier à la langue française parmi 60 élèves c'est déjà un record étonnant à Sorbonne il était le premier en français en latin il a passé un bac de mathématiques et philosophie il a fait des chimies physiques et radioactivité avec Marie Curie il y a quelques lettres très intéressantes sur la personnalité de Marie Curie et d'autres chimistes spécialistes en radioactivité et c'est la diplôme du docteur à lettres docteur d'état à lettres qu'il a reçu en 1930 tout était parmi tout le temps était parmi le premier le premier ou parmi le premier il était tout le temps exception et voilà une thèse qui était le rythme comme introduction physique à l'esthétique qui va passer à Paris nouvelle méthode d'analyse et leur application à la musique au rythme du français et au maître de rien mais voilà la dédicace du fils à son père à mon très cher papa cette thèse qui me rapproche de la sienne et qui n'aura pas vu soutenir dans le vase de Claude de l'amphi-téâtre loin des deux horizons Poincaré il reste toujours entre les deux parce que son voyage devait être retardé un peu pour qu'il puisse l'avoir à l'oeuvre à l'air libre en l'embrassant tendrement cher papa donc c'est la dédicace d'un fils à son père qu'il aimait fortement en 1936 donc il avait 34 ans il est devenu membre de l'académie des sciences de Roumanie mais en même temps il a reçu la légion d'honneur mais faites attention il a reçu il était chevalier de la légion d'honneur pour ses vies signalées rendues à la littérature française voilà c'est pour ça qu'on a commencé la présentation de Roumanie qui ont contribué à la culture française et Roumanie et je pourrais dire européenne de l'époque et il a reçu aussi un prix assez important prix Paul Verlaine de l'académie française pour son volume Orient et il était aussi chargé de recherche à CNRS mais et ici bon je vous donne quelques images de sa maison sa résidence était rue de Plante donc pas loin d'ici à Paris on le voit sur la terrasse de l'immeuble j'ai eu la chance de le visiter avec sa fille Elisabeth Lambert on voit tout Paris c'est un immeuble très très bel mais sa maison ils ont des vacances et où il aimait beaucoup vivre c'est à Belleville Lambert où il a acheté une toute petite maison et là-bas il est enterré donc il a vécu à Paris il est mort à rue de Plante mais il est enterré à Belleville Lambert les oeuvres les oeuvres des Pius Océliens sont tout à fait importantes pour ceux qui connaissent le domaine qu'il a cherché et pas seulement comme M. Hesla vous a dit il était je pourrais dire un encyclopédiste il a écrit quelque part si dans ton esprit il n'existe pas un temple n'espère pas alors à l'apparition d'une divinité je pense que dans son esprit il a existé un temple le voilà donc pendant sa vie il a fait de la poésie de la mathématique de la littérature de l'esthétique de la musique de la peinture c'est pas c'est important pour une seule personnalité qui a vécu seulement 5 ans par la courtoisie de Mme Elisabeth Lambert parce que chez nous on ne trouve pas tous les couvertures tous les volumes j'ai reçu quelques couvertures Clepsydra c'est son premier volume publié quand il avait seulement 18 ans après dans le domaine de la poésie il y avait les lettres du scribe à Tulpi Orient suivi par le cas c'est bien écrit par Paul Valéry d'autres sagesse et poésie Amor donc des volumes de la poésie mais en même temps il est occupé du langage lyrique langage scientifique par exemple il a publié le rythme l'hyrisme et structure sonore le langage des sciences donc plusieurs livres dans le domaine de la langue des sciences et comme monsieur le professeur l'a dit l'esthétique c'était un domaine où il a beaucoup contribué il est considéré comme je vous ai dit avec Mathilde Agui qu'un des fondateurs principe d'esthétique esthétique musique peinture poésie science et c'est le seul volume qui a été traduit en romain parce qu'en Roumanie évidemment après pendant le communisme le plus c'est bien il était le nom de quelqu'un qui a quitté la Roumanie il a beaucoup publié en mathématiques aussi comme vous voyez les titres sont en général en probabilité probabilité physique hasard et probabilité science et hasard donc c'est un domaine qui de mon point de vue il y a aussi des contributions philosophiques voilà hasard et probabilité et j'ai trouvé un cité qui me semble très intéressant il se demande pourquoi le hasard a-t-il tout envoyé qu'est-ce que c'est que c'est hasard quand on parle à toutes les pages de la science et qu'on ne définit à aucune donc c'était son la question qu'il a posée et qu'il a étudié toute la vie après puis au c'est bien nous avons trouvé la famille garde encore une correspondance impressionnante je peux vous citer une lettre de général de Gaulle la princesse Margui Besco il y a le temps il y a le temps oui merci la princesse Margui Besco finit je souhaite que vous chantiez longtemps les étoiles voilà il écrit à le fils de l'astronome pour croire que je les entends donc même qu'il le remercie pour un volume de poésie ou un certain volume de production elle rappelle l'astronomie toujours Paul Montel membre de l'académie française qu'il appréciait beaucoup et qu'il lui remerciait pour ses volumes Roger Martin Dugar écrivain une autre lettre Charles Platrier professeur de l'école polytechnique dont des littéraires mais en même temps des scientifiques et c'est surprenant que le même écrivain scientifique avait aussi aimé à peindre il y a quelques tableaux qui se trouvent à la famille Paris-la-Seine par exemple Belle-Île-la-Mer ou Rambouillet et quoi encore Venise il y en a plusieurs donc voilà une passion qui était seulement pas pour la poésie mais pour la peinture et aussi pour la musique musique il y a deux volumes Amour et Lider et je vous attire attention sur les titres de Lider voilà vous trouvez Denep Alpha Herculis Alpha Corbia Alpha Crater et d'autres bon donc l'astronomie même qui était comment ça s'appelle passionnée ou préoccupée de la musique il était toujours dans sa tête et dans son cœur Véga-Li il est en taresse et même dans l'autre volume Amour il y a le titre quand le soleil fut presque éteint un des yeux brûle le ciel étoilé plus un qui dort tant d'étoiles vont si le soleil n'est plus qu'un fantôme légère donc voilà il est le fils d'un astronome puis au serviet il a dit quelque part et je pense que c'est c'est pas seulement pour lui mais il a bien dit si on veut me connaître il n'y a qu'à lire mon oeuvre c'est qu'on désire à faire maintenant parce qu'on désire à publier son oeuvre son journal sa correspondance qui tout preuve sa pensée profonde en philosophie en littérature en science donc il y a quelqu'un très rare dans le 20ème siècle et je demis le portrait de Pio Servien par le discours prononcé dans la séance publique par Eugénie Onesco le dramaturge qui disait quelque part déjà il y a plus de 30 ans Maurice Gramont suivi de Pio Servien avait remarqué qu'il y avait une correspondance secrète entre les mots et les significations des mots entre les rythmes et le sens de la phrase nous avions là donc une sorte de critère pour juger de l'authenticité de la vérité d'une oeuvre voilà Pio Servien devient un modèle pour l'ingénie Onesco et pour tous ceux qui désirent de trouver la vérité d'une oeuvre bon c'est très difficile mais on le fait et comme je vous ai dit cette année on a célébré 150 ans de la naissance de l'astronome donc c'était une très belle occasion d'être là de parler en Roumanie sur l'astronome et son fils évidemment plus sur l'astronome on a publié par exemple une enveloppe festive l'Olympiade parce que nous avons même que l'astronomie on n'enseigne plus dans l'école et il y a des Olympiques en astronomie qui gagnent des prix partout dans le monde l'Olympiade astronomique nationale était sur le padronage de Nicolas et Coculescu et c'est quelque chose que je trouve très intéressant la promotion du lycée où Coculescu a fait ses études s'appelle promotion sur le patronage spirituel de Nicolas et Coculescu c'est un portrait de Coculescu des candidataires jeunes et comme je vous ai dit on a continué les célébrations ici il y a un requiem qui était célébré par l'archevêque de Manille et ici je trouve c'est une photo très intéressante pourquoi il y a le professeur qui nous a parlé des racines et sa petite fille Isabelle Amber donc il y a les racines et l'avenir de la famille de Coculescu et c'est l'immeuble récent de la bibliothèque qui était une entreprise seulement quelques années et là on a organisé fin d'octobre une très importante symposium à l'astronien Nicolas et Coculescu 150 ans de sa naissance vous avez ici un président qui était assez large pourquoi ? parce qu'il y avait de la part de la faculté de mathématiques de l'académie des sciences de Manille différent même de la par exemple de la société nationale de l'université parce qu'on ne savait pas qu'elle était même fondateur de cette société et à la fin je n'ai pas par chance je mets la photo du directeur de l'institut français donc la France était là-bas présente par le directeur de cet institut l'attaché culturel M. Jigodou et il y avait aussi des présentations moi je présentais le livre M. Sio Kisleracine Mme Elisabeth Lambert il parlait de la famille et il y avait une très belle exposition que vous avez sur le barroir des photos des lettres qui étaient comme vous voyez dans le cadre et deux vitrines avec les volumes donc une belle occasion de voir qu'est-ce qui se passait ou en quoi qu'on s'assiste l'oeuvre de Popescu et de Pio Cébien et à la fin pour terminer la présentation il y avait un grand foire au salon du livre à Bucarest le 20 novembre il y avait le lancement du livre de Nicolas et Popescu que vous avez vu donc vous voyez comment ça s'appelle l'ambiance dont on a présenté c'était le jour du dimanche donc c'était le soir mais je pourrais terminer cette présentation par une phrase que j'aimerais mettre même sur le livre mais malheureusement le latin n'est pas une langue connue maintenant qu'on connaît ce qu'il aimait beaucoup de dire tout le temps peraspera adastra donc c'est très difficile c'est dur le chemin avec les étoiles et c'est vrai les astronomes connaissent que c'est pas facile de devenir astronome et d'étudier les étoiles mais le titre il y avait deux roumains qui ont contribué à la culture française et roumaine mais je pourrais vous dire que j'ai publié il y a sur la table encore trois livres que je viens de publier dans le dernier décent donc d'autres livres sur d'autres roumains qui ont publié l'un est de Nicolas et d'Onic je s'en fais plaisir parce qu'il était un grand astronome il était membre fondateur de l'Union Astronomique Internationale vous le voyez ici juste sur la couverture quand on célébrait 75 ans de la fondation de l'UAI monsieur Adrien Blau qui était il était même président de l'Union Astronomique Internationale a eu l'amabilité de me donner plusieurs photos d'Onic à différentes assemblées générales et il était je pourrais dire un récomment je ne sais pas si on utilise cette expression en français parce qu'il a observé 7 éclipses de soleil et 8 éclipses de lune et vous voyez il a voyagé d'Espagne Cambodge Portugale Portugal Turquie les Etats-Unis donc il était un véritable chasseur d'éclipses mais un scientifique qui a fait des études mais jusqu'à il y a deux ans on ne savait rien sur sa vie après qu'il a quitté la Roumanie et ici il y a un autre chapitre de l'histoire de la science parce que je trouvais je viens de trouver cette photo c'est une dame qui s'appelait Maria Remy Brunjvi qui est venue de Buenos Aires et s'est trouvée sur l'escalier d'une église dans le village où il y avait l'observatoire privé de Donich en Pessarami je me suis dit c'est qui c'est une dame j'ai cherché sur internet je trouvais seulement un faire-part il a annoncé le décès l'enterrement de son mari en trois jours dans un cimetière en Argentine Argentine c'est pas un village à la fin à l'aide d'un astronome de Buenos Aires je trouvais tous les coordonnées c'était la petite fille de Donich donc c'était une record de l'observation il y a même à l'observatoire de Meudon on se trouve ceci de l'ostat qui est utilisée par Donich c'est la première maison Fontaineble Rose c'était une autre histoire une autre aventure de trouver cette maison officielle à l'UAI de Donich et c'était aussi une belle occasion de trouver une dame qui malheureusement n'existe plus madame Zoé Donich qui c'est la cousine de Donich c'est la dernière personne qu'il a connue à Bucarest bon et j'ai eu la chance des deux dames qui m'ont beaucoup aidé c'était madame de Sonerès et madame Françoise de l'observatoire Port d'Azur qui m'ont aidé de trouver tous les contrats de Donich après sa retraite son immigration de Roumanie et même comment ça s'appelle la tombe de Donich qui se trouve près de l'observatoire de Côte d'Azur donc c'était une véritable aventure de trouver tout ce qui se passait sur Donich après qu'il a quitté la Roumanie un autre astronome qui est très important pour nous c'est une entière histoire parce que le nom Constantin Burgulescu ça signifie qu'il était un autre communiste c'était un héros un chercheur du ciel pourquoi ? parce qu'il était un grand astronome il a passé une thèse toujours à Paris sur les amas globules d'étoiles et leurs relations dans l'espace sa femme et la famille a gardé tous les signatures pendant les réunions qu'il a eu avec Eddington Gabriel Camille Flammarion Chazil le maître Antonia d'Esclingon beaucoup d'autres donc ils ont gardé tout le temps une liaison avec la France et Georges Enesco qui est mort en France et qui est comme vous le savez roumain il était le président d'honneur d'une commission d'une association amitié franco-roumaine et vous avez ici la photo originale qui se trouve à l'observatoire de Georges Enesco et de Constantin Burgulescu mais comme je vous ai dit il n'était pas seulement un grand astronome astrophysicien mais aussi un héros pourquoi il a il était pilote pendant la première guerre mondiale il a découvert la rupture je ne sais pas dans fait par pendant la première guerre mondiale il a retourné un peu la guerre et il a été décoré comme vous avez vu ici plusieurs décorations pour ses contributions à la succès et son fils a quitté aussi la Roumanie dans un avion toujours et ici il y a une photo qui vous dit aux Roumanes c'est important parce qu'il avait un premier ministre d'une maniou mais évidemment en 46 donc son fils était déjà parti et le dernier livre que je vous présente qui se trouve ici c'est que cette année nous avons célébré 150 ans pas seulement de la naissance de Kokodescu mais de la fondation de l'Académie Roumane et comme j'ai beaucoup étudié dans ces membres j'ai dit mais il y avait aussi des académiciens de membres titulaires membres post-morte membres honoraires qui sont tous et j'ai fait des petits chapitres avec toutes ces listes de membres de l'Académie Roumane donc ça se trouve dans ce cette bouquin sur l'astronomie et l'Académie Roumane évidemment je ne pouvais pas terminer le livre et ma présentation en me disant que l'Institut appartient à l'Académie Roumane vous avez l'image et qu'il y avait plusieurs Français toujours membres d'honneur de l'Académie Roumane parmi eux vous avez le premier Lucien Poincaré donc je pourrais terminer la deuxième partie disons de cet exposé en disant une autre en citant une autre phrase que met beaucoup Kokodescu C'est difficile même à traduire pour trouver l'exception mais c'est comme ça qu'on arrive au ciel donc c'est le chemin que je voudrais vous montrer que Kokodescu arrivait aux étoiles comme astronome et comme quelqu'un qui a beaucoup aimé l'astronomie et le ciel et les études et les autres trois astronomes Kokodescu Donic et les autres qui se trouvent dans le bouquin qui tour ont gardé la liaison entre la France et la Roumanie et je suis contente de le dire que même aujourd'hui cette liaison va continuer j'espère que va continuer elle continue merci de votre attention les autres je veux dire les autres vous sont là témoignez de la manière dont vous avez impressionné Magda l'auditoire je vous remercie vraiment pour cette brillante présentation des deux père et fils et puis vous exprimez toute la passion que vous portez aussi bien dans l'astronomie qu'en relation franco-roumaine donc votre place est tout à fait ici et nous sommes honorés que vous êtes membre de notre association voilà, membre de notre association merci encore une fois ce que vous avez fait il y a 5 ans pour les relations franco-roumaines dans le domaine de l'astronomie vous l'avez répété brillamment cette fois-ci à l'occasion de cette conférence je vous remercie beaucoup et je ouvre le débat questions, commentaires je voudrais ajouter un peu par exemple je pense que la Roumanie doit être reconnaissante à la France pour tout ce qu'elle a fait pas seulement pour les astronomes mais pour la période du communisme par exemple comme je vous ai dit les liaisons étaient interrompues et Donich par exemple a été aidé par la France par le CNRS jusqu'à sa mort c'était incroyable il a reçu c'était le jour il était déjà dans une maison de retrait le jour de sa mort il a reçu encore une demande de continuer un contrat il y avait quelqu'un qui disait vous savez il n'est pas trop comment s'appelle à la mort autant mais il est vieux donc c'était une compassion qui appréciait le passé de cet astronome et qui l'ont beaucoup aidé jusqu'à la mort et ce qu'il était comment s'appelle ça souffrance pas seulement qu'il ne voyait pas son fils mais qu'il n'avait pas le contact avec la France pour les roumains pour ces roumains je pense pour beaucoup d'autres c'est très important la France comme Camille Flammarion l'a dit quelque part c'est notre soeur latine l'Armanie donc pour nous c'est le même que la France dans la liaison je pourrais il y avait un bouquin que Suzanne Debarba m'a beaucoup aidé sur la collaboration qui est très lointain entre la France et la Roumanie et même aujourd'hui nous avons parlé sur une autre personnalité Grissano Tara qui était collaborateur de Cassini qui est le premier directeur de l'Observatoire de Paris donc directeur vous ne dites pas directeur enfin c'est lui qui a conduit l'Observatoire de Paris et c'est très intéressant je viens de présenter un article parce qu'il y a juste trois siècles de la publication de son article qui s'appelle Inproductual Geocardium Experam et j'ai déjà quatre maisons d'édition qui demandent l'idée donc voilà les liaisons entre les humains et les français restent encore très importantes pour l'avenir et j'espère que pour le centenaire de l'Union Astronomique Internationale ces astronomes seront connus au niveau international plus que seulement en France j'espère on verra merci pour avoir souligné cela pour mettre l'accent sur ce que la France a fait pour les roumains et je crois que notre association représente en quelque sorte ce lien et elle est d'autant plus redevable à la France pour sa générosité ce pays de droit de l'homme de la liberté et aussi de la solidarité qui se manifestait justement dans ces relations franco-roumaines dont vous avez parlé mais Suzanne de Barba est là voilà l'astronome dans votre exposé qu'Alexandre Arlea a dit un peu rapide et dense je ne sais pas si vous avez donné l'année de son dernier voyage à Paris avant sa mort c'était avant la retraite oui avant sa retraite mais c'était en quelle année peut-être 36 36 oui peut-être c'était pour voir à peu près dans quelle époque ça se situait après il a désiré de revenir mais il n'était pas possible même je vous ai dit pour le congrès de l'assemblée générale de l'UAI de Paris de 35 35 il n'est pas arrivé à Paris il n'est pas venu la Roumanie était représentée par Doniz et pour recevoir son prix le prix de l'Académie des sciences il n'a pas pris son livre non non il a reçu par correspondance même l'argent il y avait une petite somme dont envoyer à Bigalès il y a encore des questions madame oui je voulais vous demander poser une question par rapport aux instruments que l'Escope a installé à l'Observatoire de l'Ukara qui a créé c'était des instruments français et allemands il y avait une optique allemande est-ce qu'il y a beaucoup d'archives à propos de ces instruments je viens de trouver une archive très importante qui était tout en français et je pourrais vous dire que maintenant les ingénieurs modernes ne connaissent pas trop le français mais que je pourrais utiliser pour faire un album un livre sur la technique par qui technique l'architecture donc tous les détails parce que je viens de trouver tout mais enfin des dizaines de planches de l'Observatoire de la correspondance par exemple ils ont commandé la lunette mais la distance locale n'était pas correct tous ces détails qui sont très importants pour l'histoire de la technique astronomique disons donc ça se trouve chez nous et le parc il s'est inspiré d'autres observatoires pour concevoir la disposition le parc on a trouvé le parc avant d'être directeur même avant 1908 j'ai trouvé des friches de noms tout ce qui se trouvait dans l'observatoire je ne sais pas de Portugal de l'Observatoire de Paris il a fait des études il y a un an concernant d'autres observatoires et de quelle manière ils sont joués quels sont les instruments quels sont les meilleurs instruments mais celui qui l'a beaucoup aidé c'était le maître de Bruxelles qui a fait les liaisons et après j'ai compris parce que les liaisons entre la Roumanie et l'Allemagne n'étaient pas très bons et la Belgique a joué un certain rôle de médiateur disons et il y a même par exemple chez nous il y a un séismographe qui s'appelle Galitzen Galitzen je vous le dis c'est la marque je ne sais pas et à la fin j'ai trouvé une lettre vers le prince russe Galitzen qui a vécu en Russie évidemment et aussi il parlait en français donc je ne trouvais aucune lettre en allemand ou en anglais tout était en français donc c'est une belle occasion de comprendre ce qui se passait à l'époque et de de publier un volume sur toute l'histoire technique parce que il me semble que si l'électricité je ne pourrais pas vous dire tous les détails de je ne sais pas combien bien la tension du câble électrique jusqu'au diamètre jusqu'à distance focale jusqu'aux arbres aux arbres qui ont planté dans le jardin tout était sous sa direction sous son patronat c'est pour ça qu'on dit que son oeuvre c'est un divin n'est pas trop trop important parce qu'il était trop occupé avec cet observatoire et avec les étudiants évidemment je trouve et j'ai mentionné des grands mathématiciens qui sont mémorés les leçons de Copresco donc il était en même temps le bon prof d'autres d'autres questions ou commentaires madame je je vos recherches dans les archives vous avez trouvé des traces des relations des liens de plus servants avec les autres grands roumains de Paris vous avez évoqué Eugène Ionesco mais il y en a de grands autres où ils se retrouvent parce qu'ils étaient dans la même institution dans la même structure au CRRS je parle de Stéphane Loupache ou de Petre Serges voilà vous savez que ces deux noms-là qui sont des mathématiciens qui sont des hommes d'occultures avec cette vision très large des choses est-ce qu'on trouve des il y a très peu la correspondance entre qui on se vient peut-être la famille trouve quelque chose parce que ça ne se trouve pas en Roumanie évidemment tout était gardé chez lui on a cherché on a trouvé tout ce qu'il y avait entre le père et le fils pourquoi il a demandé tout le temps à son père papa faites attention garde tous les lettres et dans la chronologie que je te donne de plus il était très attentif et il y avait encore quelque chose qui pour nous les Romains c'est très important parce qu'il y a le problème de plagiat il faisait tout le temps des copies des lettres des articles qu'il envoyait pour ne pas être copiés parce qu'il savait que c'était quelque chose très original pour qu'il ne perd pas la priorité mais en même temps il y a quelques lettres je pense que c'est la part de Mme Elisabeth Lambert qui m'a donné quelques lettres entre qui c'est bien d'autres mais pas grand chose à Roumanie parce qu'il a quitté la Roumanie à 16 ans oui bien sûr non non je parlais en France bien entendu il y avait ce sénacle culturel de Sergescu Mme et M. Sergescu qui était à Paris et qui rassemblait est-ce qu'il y a des traces de la présence une dimension quelquefois son père qu'il a encore rencontré Pérez Sergescu qu'il a rencontré cette peintre qu'il a rencontré qu'il a écouté je ne sais pas quel quartet roumain qui était là-bas qu'il a écouté un concert de UNESCO mais pas des lettres entre lui et d'autres non ça ne se trouve pas seulement des citations l'IA j'ai rencontré celui-ci même pour Monseigneur qui a dit j'ai rencontré Monseigneur on a parlé de ça et de ça c'est tout par contre j'ai mentionné même à Suzanne par exemple j'ai vu j'ai visité aujourd'hui la fille de Poincaré et elle a gardé des lettres bon je n'ai pas trouvé dans les archives de Poincaré peut-être que ça se trouve quelque part et avec Petre Sergescu il mentionnait sa femme qui était Maria Kasterska qui était une comment s'appelle une écrivaine polonaise mais en même temps elle voudrait par exemple elle a traduit des contes polonais à roumain elle faisait le trio le mari polonais France c'est ça et de tous ces archives que vous avez consultés celles qui concernent les Coquulescu père et fils quel est le pourcentage de ces archives qui ont été déjà exploités moi personnellement j'ai dit tout mais on ne peut pas j'ai mis l'accent sur le Coquulescu évidemment et il y avait par exemple Madame Fili qui est un grand historien et d'autres qui ont dit que la correspondance doit être publiée pourquoi ? parce que chaque lettre convient ce qu'il a fait donc une sorte de rapport intellectuel papa j'ai étudié ça j'ai fait ça et quelle est ton opinion parce que mon projet c'est celui-ci donc il y avait tout le temps comme une comment s'appelle liaison entre le passé et l'avenir il voudrait tout le temps avoir l'opinion de son père mais en même temps c'est un bon comment s'appelle un miroir de tout ce qu'il a fait pendant sa carrière littéraire jusqu'à l'amour de Kocleski évidemment après il n'y avait rien en Bucharest et je pourrais aussi dire que peut-être 80% peut-être plus est en français donc il y a un problème si on publie il y a quelques lettres en roumain ce qu'on a discuté aujourd'hui on fait roumain français bon mais la majorité de plus jusqu'à ne je ne sais pas comment s'appelle copier que c'est seulement les fragments que j'avais eu besoin donc on va réécrire ces archives sont en possession de sa fille non non ces archives sont à la bibliothèque nationale de Roumanie pourquoi ? parce que dans la famille il n'y a plus d'archives ben oui je pense que vous avez encore quelque chose bon mais il y a même des copies peut-être disons que je suis une des petites filles donc de Nicolas et Koculesko je suis une des filles un des enfants de Pius Servien nous sommes sept demi-frères et sœurs qui vivons en France pour ma part je suis de Paris mais je suis maintenant à Angers où je suis maître de conférence à l'université catholique de l'ouest en biologie et en environnement voilà ça c'est pour me situer un peu beaucoup de papiers beaucoup de données ont été répartis à la mort de mon père entre certains des enfants ceci étant c'est vrai que papa que je n'ai pas connu parce que je suis née en mai 1958 une femme ne donne jamais son âge mais mon père est mort en janvier 59 par contre je suis effectivement j'ai eu la chance de vivre dans l'appartement dont Magda Stavinsky vous a montré quelques photos j'ai vécu au 26 rue des Plantes et j'ai vécu avec ma maman qui était la plus jeune des mamans qui ont pu avoir des enfants avec Pius Servien et j'ai vécu aussi avec Lis Degerholm Elisabeth Degerholm qui est la femme qui a vécu toute sa vie avec Pius Servien au 26 rue des Plantes et quand papa est décédé ma maman étant toute jeune très très jeune par rapport aux autres dames qui avaient eu des enfants il a été proposé de venir habiter au 26 et c'est comme ça que j'ai vécu dans les affaires de papa ceci étant par exemple les tableaux ils ont été répartis un petit peu entre les différents enfants dont certains qui portaient le nom de Servien comme moi-même et il y avait d'ailleurs eu mais je ne crois pas que c'était ici un powerpoint qui avait été fait que j'avais monté sur les tableaux de papa les miens ceux de Laurence Bénasseur et ceux de son frère Marc Servien voilà ça c'est une chose et donc au niveau des classeurs c'est vrai que papa faisait énormément de classeurs à l'époque du carbone il a dû faire fonctionner pas mal de carbone parce que il y en a pas mal de doubles mais ça n'a pas vraiment été entretenu comme il fallait à l'époque il y a une partie qui avait été mis à la cave d'autres qui sont parties ailleurs etc certaines choses ont été abîmées donc moi je suis en train de recommencer mais bon je travaille donc c'est pas facile de faire ça je ressors un certain nombre de données du moins parmi ce que j'ai et de temps en temps je trouve des lettres j'ai d'ailleurs commencé dernièrement à essayer de j'ai appelé un petit peu un dossier synthèse des lettres entre celles que vous avez scannées et vous avez dû y passer du temps parce que quand je vois le temps que je passe à scanner celles que j'ai de mon côté et j'essaye je voudrais essayer par exemple de trouver les lettres du père et la réponse du fils au même moment et de recaler ça ceci étant il y a aussi des manuscrits annotés par mon père donc là je verrai un petit peu avec mes frères et soeurs et puis on a un peu discuté avec la bibliothèque nationale de Bucarest avec son directeur pour voir un petit peu ce qui pourrait revenir mais tout ça c'est un peu mélangé je veux dire je trouve parfois des lettres au milieu d'un classeur il y a des classeurs qui sont reliés il y a d'autres c'est une ficelle et les pages ont été séparées donc c'est pas évident effectivement ils dataient de tout donc il y a des choses il y a aussi des livres des exemplaires qui restent d'autres j'ai pas les exemplaires je suis en train de faire ça ça fait un moment déjà j'ai monté toute une bibliographie dont une partie la majeure partie est dans le livre qui a été édité sauf que déjà je suis retournée dans des cartons j'ai trouvé d'autres petites choses j'essaye de faire le point sur les doubles ce qui pourrait partir à la bibliothèque nationale de Bucarest mais tout ça c'est pas classique ça demande un travail énorme de se rendre compte et je pense qu'effectivement on en parlait un petit peu avec Magda il y aura peut-être des gens en littérature et en mathématiques qui pourront repartir peut-être de manuscrits repartir de livres qui ont été publiés mais qui sont annotés et puis la publication pour voir si ça peut répondre un petit peu à nos questions donc c'est le travail qui commence à la fin nous sommes au début merci merci madame je voudrais moi aussi madame en ce moment c'est André Paléologue je dois vous dire que je suis très content de vivre ce moment où enfin qu'on parle librement de puis servien et de cette façon je regrette que votre livre il n'y a pas aussi le nom du fils mais j'ai compris que vous êtes un astronome dans les étoiles et donc c'est plutôt Nicolas qui vous a enfin c'est la préoccupation principale pour ce qui est du servien vous savez on est presque la même génération il y a eu un petit moment comme ça d'intérêt pour les valeurs roumaines oubliées on était dans les années 68 vous voyez De Gaulle arrive en Roumanie et on a réussi quelque chose d'extraordinaire on a traduit un bouquin de Pius Servien et un seul bien sûr ça a été un petit moment comme ça d'espoir qu'on peut renouer avec les valeurs comme vous dites franco-roumaine roumaine et française bon ça n'a pas été le cas il n'y a pas eu de suite véritablement mon grand-père qui a connu les coquelescoux il a essayé d'attirer l'attention sur le fait que c'est une des valeurs roumaines qui doit être vraiment mise en exergue pour les roumains et aussi pour les français qui ont un grand talent d'oublier leurs valeurs et donc je pose la question en tout petit peu inversée là ce que vous avez dit de manière très sensée et absolument bien soulignée le fait que les français ont fait beaucoup pour les roumains et bien maintenant je voulais juste vous poser la question qu'est-ce que vous pensez que les roumains vont faire pour ces français qui sont avec des origines roumaines et qui sont là voilà il y a une archive il y a des livres quand est-ce qu'on va commencer à traduire l'oeuvre de Pius Servien en roumain quand est-ce qu'on va réussir à réaliser une revalorisation de ces valeurs en Roumanie c'est ça une des questions un petit peu bête que je vous pose maintenant parce que je sais combien ça coûte et combien il faut trouver les gens qui se passionnent du sujet Nicolas il a eu de la chance de vous trouver vous donc ça c'est déjà quelque chose d'extraordinaire maintenant pour Pius Servien est-ce que vous pouvez nous donner des bonnes nouvelles oui je pourrais vous donner des bonnes nouvelles d'abord je ne veux pas vous remercier pour cette intervention je suis vraiment honoré mais je pourrais vous dire que je remercie à la France pour ceux qui l'ont fait pour les roumains et pour la Roumanie mais en même temps je me souviens qu'il y avait un ambassadeur de France à Roumanie qui disait s'il y avait une certaine politique de la France il n'y avait pas de français comme Eugé Nionescu il n'y avait pas de français comme je ne sais pas le peu disons Pius Servien comme ça donc il y avait même la contribution vous avez remarqué que c'est bien des légions d'honneur pour la littérature française pas pour la littérature roumaine et de plus il me semble que ce qu'on a fait avec Oculescu son père parce que c'était l'occasion d'habitude on utilise un événement disons c'est qu'on a attiré de nouveau l'attention sur Pius Servien parce qu'il était quelqu'un oublié en Roumanie on ne peut pas dire oublié parce qu'il n'était même pas connu mais en tout cas même en France et on désire de publier vous avez dit votre nom parce que ça me dit quelque chose sur son journal qui était dédié pour il y avait des pensées extraordinaires il est quelqu'un qui m'a dit que Yombard vous ne sait rien devant Pius Servien et donc il y a des pensées de philosophie fantastique qui doivent être connues en Roumanie il a écrit le journal pour être publié en Roumanie mais il me semble qu'il doit être traduit aussi en français et nous essayons de comme on m'a réproché comme vous parce qu'on doit faire une monographie sur Pius Servien et en même temps de le faire connaître comme il a dit si vous voulez de me connaître vous devez me lire c'est juste ce qu'on doit faire maintenant et nous avons l'invention de publier je ne sais pas la correspondance est extraordinaire parce qu'évidemment on publie partout mais tout ce qu'il y a sur la comment s'appelle sa pensée scientifique littéraire et tout ça mais de le faire c'est un travail énorme je vous assure et j'espère que Elisabeth va nous aider un peu mais on met là évidemment ses problèmes mais on espère de commencer à redonner comment s'appelle le portrait de Pius Servien qui était pour le Roumain et pour la France pour la France la même valeur je pense et pour l'Europe parce que c'était l'époque que la France c'était le noyau le cœur de l'Europe et je pense de revenir à ça donc je vous remercie je remercie beaucoup pour vos paroles parce que ça me touche vraiment et je pourrais écrire plus sur Pius Servien mais comme je ne suis pas intérieure je ne suis pas dans son domaine je n'osais pas le faire c'est tout mais juste est-ce qu'il y a des traces notamment au collège de France là où il a eu est-ce qu'on connait les relations qu'il a eues avec Paul Valery notamment dans le domaine de l'esthétique scientifique parce qu'il a enseigné au collège de France est-ce qu'il y a là-bas encore des traces il y a des il a dû tenir de cours est-ce qu'il y a des traces de ces cours ça on a besoin de quelqu'un de France on attend les thésards on attend les thésards bien entendu mais il faut tout de même voir parce que s'il y a des archives au collège de France c'est à jeter un coup d'oeil s'il y a des traces là-bas par exemple quand j'ai cherché les traces de Donic tous les collègues m'ont dit ça m'a dit non CNRS ne luttent donc bien peut-être ils te demandent de l'argent à la fin j'écris sur une lettre une adresse de contact de CNRS dans une semaine il y avait une dame qui m'a répondu je suis le chef de l'exarchive ça vous intéresse elle m'a envoyé à la maison en Roumanie 200 pages de contract de Donic au CNRS je pense que c'est le même que BioSévien comme il était chargé de recherche oui ça se trouve mais maintenant si j'ai bien compris les archives de CNRS se trouvent de cette époque aux archives nationales de France donc c'est une recherche qu'on doit faire mais je ne suis pas en France non non mais Magda vous avez la persévérance ce que Magda Stavinsky a réussi pour Donic c'était absolument un plaisir je sais qu'on a parlé il y a plusieurs années on ne trouvait pas l'année et l'endroit son décès etc et toutes les démarches qui l'ont amenée de l'autre côté de l'Atlantique etc pour trouver les informations Magda pour prendre un exemple elle est vraiment une sorte de modèle de ce relation franco-roumaine elle était très active dans le cadre des sociétés savantes françaises elle était toujours là à tous les congrès à Noël on se connait là-bas depuis combien ? j'ai depuis 30 ans moi je t'appelle deux autres pour ça bon donc c'est tout à fait mais pour justement sur Paul Valery vous avez des témoignages dans la famille ? non non on n'a pas énormément de choses c'est vrai que parfois il y a des lettres où il s'adresse cher maître etc mais il n'y a pas les enveloppes donc on ne sait pas toujours à qui il a écrit même quand il y a un double on ne sait pas à qui il s'était adressé par contre grâce à mon beau frère on a eu déjà il avait fait une demande pour avoir les conférences radiophoniques qu'avait faites mon père donc on en a déjà un certain nombre de bandes je dirais que c'était assez surprenant la première fois que j'ai entendu la voix de papa ça a fait un choc quoi parce que voilà donc il y a sûrement des choses à rechercher mais bon vous le disiez vous-même il faut avoir du temps donc si les personnes veulent s'y consacrer avec plaisir voilà c'est énorme par contre je me tournerai vers vous monsieur parce que je ne sais pas qui est par rapport à vous le monsieur que j'ai vu donc quand j'avais 14-15 ans avec une grande barbe blanche que j'appelais papa paléologue voilà que j'appelais papa paléologue que nous aimions beaucoup à la maison donc qui a connu ma maman Brigitte Spielmann et Elisabeth Desguerrol qui nous a fait connaître l'oeuvre qu'il avait faite sur Brancousie et c'est grâce à lui que certaines lettres sont partis vers Yann Deconesco qui avait publié un certain nombre de documents nous avions donné une autorisation pour quelques documents et uniquement à ce monsieur là c'est vrai que ce monsieur et je voudrais je sais qu'il est âgé je voudrais reprendre contact avec lui avait parlé d'un journal et ça du coup depuis on me dit toujours il faut publier le journal de votre père non il n'y a pas un journal papa datait tous les documents les manuscrits et tout mais ce n'est pas un journal donc voilà ça ça demanderait un travail de recherche après les lettres personnelles bon publiées ou pas publiées moi je ne suis pas toujours pour un certain nombre de choses je préférerais travailler sur l'oeuvre et il y a des personnes qui ont déjà écrit moi j'ai cherché sur internet il y a des choses qui sont faites sur Pius Servien je sais même il y a une personne roumaine il faudra que je vous donne le nom parce que peut-être vous voudrez m'aider je lui avais adressé un mail elle avait fait un travail son papa et j'ai voulu la voir j'ai écrit j'ai jamais eu de réponse par contre il y a aussi on voit sur des sites roumains des erreurs et ça je ne sais pas y réintervenir ce n'est pas des Wikipédia mais c'est d'autres sites bibliothèques etc où par exemple il y a des dates erronées du décès de papa en 53 et des choses comme ça moi je ne sais pas recorrigé ça mais il y a eu des choses qui ont été écrites on en trouve mais grâce à je vous dis moi j'ai la visite de papa paléologue donc je suis contente de vous voir malheureusement vous n'avez pas il n'y a pas c'est la voix de Pius Servien on peut la non pas oui d'accord l'espèce aboutit dans ses zones les plus hautes à des poèmes de Virgine ou par terre les propriétés essentielles de l'être humain se retrouvent en elle et les le miroir de son organisation l'espèce aboutit l'espèce aboutit l'espèce aboutit l'espèce aboutit l'espèce aboutit science et poème sous ce type nous avons esquisse ces détails des entières d'un nouveau mode de connaissance et d'un autre à distinguer de tous nos études scientifiques philosophiques ou littéraires à notre édifice seuls apportent leurs pierres la science et la poésie et toutes deux nécessairement unissent ici leur effort certes la nouvelle science que nous proposons serait bonne si la poésie était si raréfiée que la rencontre de la science et de la poésie fut un événement hautement improbable notre position implique comme Descartes attendait que le bon sens fût la chose la plus répandue qu'un certain sens qui, certainement moins rare que le bon sens existe couramment une science de la poésie peut aider à réconforter à développer ses richesses essentielles à toute vraie civilisation cette poésie toujours latente dans le peuple toujours prête à fureur a besoin de trouver tous en les sols pour éviter certaines conditions qui la réprisent parfois de cet appui que la science par exemple prête à l'agriculture au temps de Voltaire les ennuis de la poésie venaient de ce que le monde ce petit monde qui décide dans la capitale du sort des œuvres était trop orienté maintenant de ce qu'il est trop désorienté comme bien peu de gens ayant le temps ou les moyens de juger des œuvres avec un sentiment profond on se cherche des raisons pour l'accepter pour le jeter même juge d'autrefois peu sensible à la poésie se guider sur de certaines règles règles de diversification règles des trois unités ces règles n'étaient guère plus fondées sur une science fraînes que celles des médecins de Molière toutes en vos discours ma juge d'aujourd'hui peu sensible à la poésie bien décidée d'ailleurs à ne pas tomber dans les erreurs savantes de leurs prédécesseurs pourrait plutôt peur de toute poésie qui ressemble à quelque chose et s'émerveillerait plutôt devant ce qui ne ressemble à rien vu que le produit fut à la mode lancé par des moyens qui pourraient être sans rapport aucun avec la poésie il suffit qu'il porte l'étiquette poésie surtout poésie nouvelle si nouvelle précisément de ce qu'elle n'aurait rien de commun avec ce qu'on a jamais appelé poésie on oserait dans ces conditions s'approprier l'étiquette d'un cognac d'un vin d'origine mais de poésie pourquoi pas la science ne saurait jouer ainsi avec les mots si vous avez besoin de kinés pour échapper au paludisme et retrouver le plaisir de vivre de champagne ou de poésie il ne faudra pas vous offrir sous ces étiquettes et sous prétexte de nouvelles mots n'importe quoi il n'y a pas de recette ni scientifique ni alchimique pour fabriquer le génie il y faut toute l'histoire de notre planète mais ce génie peut naître à l'âge de pierre et n'avoir comme outil que du cilet se taillé dans mon drap à son tour il peut naître en un temps de la science de remettre de l'énergie à l'eau on veut des découvertes raides il faut les demander à une science raide et non chercher un or qui s'envole en fumée dans la coupelle des achilles par exemple considérons cet outil de poésie le verbe on se sert rapide oui je viens dans son temps la dorée est terminée mon stade racine puis beaucoup berlaine ont été heureux d'avoir cet outil de poésie à leur disposition consciemment ils s'en sont servis et s'en sont bien prisés il a été découvert empiriquement comme ses préceptes d'autrefois pour construire une habile avec ses formules en finit ses gabarits ont fait du de bons galions qui tenaient bien la main il ne s'agit pas sous prétexte de mode nouvelle de démolir n'importe comment ses vieilles foc et puis de se confier aux débris pour nous entraîner dans tous les montrages et la science actuelle retient de ses formules c'est qu'elle avait le fait elle enseigne à les améliorer en découvrir le niveau elle offre aux navigateurs des pouvoirs nouveaux en leur pratiquant la croque de Normandie